Alors, vous rendez-vous plus dans le pays du geste officiel, est-ce que les collégiens, il y a 15 ans, essentiellement dans les réseaux sociaux, sont particulièrement exposés à cette violence de l'actualité ? Alors, je voudrais d'abord définir ce que c'est qu'une image d'actualité, mais c'est pas forcément élevé. On va dire que l'image d'actualité, ça signifie des images, puisque sur les réseaux sociaux, il y a des images artistiques, il n'y a pas du tout d'empaillons, il y a des autres, comme vous le savez, c'est là qu'on a cité aussi des médias ou des images d'origine journaliste. Mais c'est aussi d'autres images qui viennent de l'ombre, aussi des oucours de divers lieux. Et donc, comment on va se califier ces images d'actualité qui ne seraient pas des images nécessairement d'origine journalistique ? C'est-à-dire que ce sont des images qui sont constituées des représentations réalistes, des vêtements qui ont dû avoir lieu. Ensuite, eux, qui ont lieu, comment, etc. Voilà. Cette dimension aussi de croyance, que suscite certaines images, qu'elles sont vraies et qu'elles sont attachées, éventuellement, attachées à des légendes. Alors, la grande note que j'ai levée en 2015-2017, sur la réception des images violentes, sexuelles et émises par des adolescents, que j'avais rencontré, en tout, en très peu ce temps, en très peu ce temps, en très peu ce temps, soit des entretiens individuels, m'a démontré qu'effectivement, les jeunes recevaient, enfin, les adolescents, en très précisément aussi des adolescents, de 17 ans, recevait un nombre d'images sur les places sociaux qui étaient pour moi une véritable surprise. C'était à l'époque, en 2015, en disant « je croyais encore que j'ai dit qu'il y a un espace safe ». Et donc j'avais été sidérée de ceux qui m'ont raconté un feu d'image. Évidemment, l'image d'accompagne, l'image de violence policière, l'image d'exécution sommaire, l'image d'accompagne, l'image d'accompagne, l'image d'accompagne, parfois liée à des soucis de témoignage, soit des soucis de dénonciation, etc. Et plus ils étaient eux-mêmes dans les actions violentes, l'intérêt de cette enquête c'est aussi que j'avais dans des milieux sociaux très variés, donc les soucis de témoignage c'est assez différent selon les précautions qui sont prises, notamment dans l'éducation parentale, mais aussi dans la manière dont les copains, le classique de contact, consulte le nombre, ce genre de l'image, donc plus le contact de consulte qu'on en a, donc plus on est auprès de jeunes vulnérables, c'est notamment au travail que fait mon amérien, et là j'utilise pas, et plus on a des jeunes qui sont en permanence alimentés sur leur résolution par ce type d'image, et alors ça c'est très différent des adultes, c'est pour ça qu'on a juste ça qu'on a repris maintenant, on a télépois, les expériences d'adultes, d'enseignants ou d'autres, qui diffèrent de celles de ces déchets. Et ce qui me surprend c'est qu'en consultant, moi je crève pour les Céliens, donc on va parler d'éducation, je crève avec des collègues pour les Céliens, l'Observatoire des plantes numériques en Indie, et chaque année il leur pose la question de savoir à quoi ce qu'ils les inquiètent sur Internet, et puis quelles sont les expériences désagréables qu'ils ont pu y vivre, et on a chaque année un pourcentage de jeunes qui se disent inquiets des images de l'ange, je pense qu'ils y trouvent, et qui restent très élevés. On a 43% des filles, vous allez voir qu'il y a des enjeux de genre aidants, 43% de filles et 25% de garçons qui se déclarent inquiets, de trouver à l'idée de créer des images de l'ange qui se trouve sur Internet, ça veut dire que quand ils vont sur les réseaux sociaux, il y a ce mouvement aussi d'appréhension, de ce qu'on va pouvoir retrouver, c'est intéressant parce que malgré tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait aussi, l'acteur numérique en matière de modération, et quant aux expériences qu'ils visent à avoir vécu, on a encore, pendant le dernier 2022, on a encore 12% des garçons d'un pourcentage de filles qui ont déjà été exposés à des images, et je pense que cela fait partie des problèmes qu'ils rencontrent, et qu'ils considèrent comme des problèmes. Merci. Alors on va parler de tout à l'heure aussi des stratégies, des tournements qui mettent en place, pour se protéger des violences. Jean-Alain Guillaume, vous êtes sur le terrain, vous formez les étudiants, vous êtes aussi vous-même enseignants, est-ce que vous diriez que les enseignants ont conscience de ce que vivent les adolescents, et est-ce qu'ils sont suffisamment informés de la manière dont les jeunes s'en font ? Alors je ne sais pas si je ne connais pas d'études qui montreraient les représentations des enseignants sur les pratiques informationnelles des jeunes. En tout cas, ce dont je suis absolument certain, c'est qu'on a besoin de formation régulière, on a besoin de vous les chercheurs, on a besoin de vous les cliniques, pour être formés très régulièrement sur ces questions. Alors pourquoi ? Pour de très nombreuses raisons. D'abord, ce n'est pas parce qu'on passe notre temps avec des adolescents qu'on a toutes les réponses sur les questions de se poser sur eux. Ça, c'est bien, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et sur leurs pratiques informationnelles, c'est tout à fait le cas. La deuxième raison, c'est parce que, certes, on peut les observer beaucoup, mais on a toujours les observer dans le contexte de notre établissement, et ça peut varier d'un lieu à un autre. Troisième raison, je vous mets l'en, je vous en ai parlé, c'est que parfois, on peut avoir considéré nos propres pratiques informationnelles gratuites, on doit être pris comme référence et recopiées finalement par les élèves. Ça ne marche pas comme ça, non plus. C'est beaucoup plus compliqué. Déjà parce que ces pratiques informationnelles, elles évoluent entre générations. Je ne sais pas, on est en train d'être allé chercher du journal avant de partir au travail. Pour ma génération, c'était la messe qui est lenteur. Puis aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Et même, l'évolution à l'intérieur de la génération. Puisque, il me semble que Nesco, en 2019, avait montré une édite dans laquelle la télé arrivait en dette des pratiques informationnelles des jeunes. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Donc, on va... Voilà, je... Je peux juste... Ok, non, la télévision, là, c'est comme on va dire, beaucoup de questions pour les jeunes avant 18, elles restent en bien reconnues, les informations. Je ne sais pas ce qu'il y a pas de contradictions, pas de quels autres. Non, il n'y a pas de contradictions, bien sûr. Vous pouvez faire un acte. Ça se s'entraîte. En tout cas, toutes ces évolutions vont rentrer très vite. Et donc, effectivement, on a besoin de nos formations pour ne pas être en décalage, pour ne pas être hors-seul avec les adolescents. Et aussi parce que, sur leurs pratiques informationnelles, il y a beaucoup de choses qui viennent influencer leurs pratiques. Déjà parce que les médias, par exemple, vont investir aussi des plateformes, des réseaux sociaux pour correspondre à ces pratiques informationnelles, aux nouvelles pratiques de ces générations. Nous, les enseignants, on a besoin de savoir comment ces nouvelles plateformes fonctionnent. Il y a le format d'information qu'elles présentent pour leur apprendre et les inviter à les utiliser, leur montrer les réseaux sociaux aussi comme fournir une information de qualité. Et puis, dernière chose qui nécessite qu'on soit formé très régulièrement, on parlait tout à l'heure d'un fond abondant d'informations qui nous arrivent de façon abondante, sans que les choses soient toujours bien claires. Justement, nous, ça va être important qu'on comprenne ces mécanismes pour ne pas passer à côté d'enjeux essentiels comme par exemple le fait qu'ils puissent garder le plaisir à avoir ces pratiques informationnelles et qu'ils évitent les caisses justement de l'info ou des idées qui peuvent parfois les amener à dire que l'information c'est compliqué, que ça s'est mieux si on s'en désintéressait. notre message essentiel à nous, c'est de leur faire comprendre qu'une information de qualité, savoir la trouver, savoir l'hérarchiser dans tout ce flux d'informations qui est essentiel dans une société ou au fond du monde si c'est juste le gratuit. Oui, on va vous parler de fatigue informationnelle, alors délisement informationnel et on parlera aussi de ce qui s'est dit au programme récent de la République de Samuel Paty, c'est intéressant aussi que vous nous disiez comment on accorde cette histoire-là, alors même si on va pas se focaliser sur tout ce qui va mal, mais pour ça, le programme, d'ailleurs, on est très négatif et on a parlé avec les élèves, est-ce que l'information que tu as dans l'éducation médicale permet aussi de se sentir dans un effort de confort pour aborder les questions des élèves en place ? En fait, oui, l'éducation médicale va nous aider, mais surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que depuis 2015, en particulier, et en plus malgré eux, les enseignants deviennent un peu des spécialistes pour ces tristes questions. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est depuis 2015, il existe une circulaire sur le site de référence Écuscolle qui nous invite à savoir comment réagir à ces drames dans l'actualité. Pour résumer, il y a deux grands temps, finalement. D'abord, le temps d'écoute, le temps d'empathie avec les élèves, c'est-à-dire, on prend le temps d'écouter leurs questions et puis ensuite, passer à un temps où on va donner du sens, un temps éducatif. Et ces deux temps ne sont vraiment pas simples. Le premier, parce que nous-mêmes, il ne faut pas qu'on communique une propre tendresse aux élèves. Et puis, le deuxième temps, c'est peut-être que face à une classe, on peut avoir pas une forme de contagion émotionnelle dans les paroles des élèves qui va peut-être parfois nous pourrure et c'est limité la parole alors que justement, c'est le contraire qu'il faut faire, sans doute, parce que sinon, ils vont un peu nous aller chercher de l'information ailleurs, sur les réseaux sociaux, partout, en réalité, et trouver des choses qui risquent de les conforter dans leurs endroisses, en réalité. Le deuxième temps, c'est un temps, effectivement, qui va chercher à donner du sens à éduquer et il faut le faire déjà avec la communauté et le faire aussi façon de le souvenir en fonction de l'âge des élèves. Ça peut commencer par des choses très simples, on va parler d'ailleurs en Ukraine, on va déjà pour des collégiens savoir où est Ukraine, c'est déjà pas mal, savoir qui est qui est venu à Ukraine, c'est déjà pas mal. Il va falloir donc donner du sens, répondre à leurs questions et surtout ne pas édulcorer en réalité le drame qui s'est joué, parce que là aussi, si on l'informe, on cherche à édulcorer, ou cacher les choses, ils vont aller chercher et peut-être même perdre confiance en eux. Donc ça, ça serait vraiment utile. Et puis enfin, il y a toute cette question de la circulation des images. Pour nous, c'est un vrai défi et là aussi, on a vraiment toute une éducation à l'image à faire pour leur apprendre à avoir une distanciation critique par rapport à ces images. Quelle est la source, quelle était l'intention de l'auteur ? Comment a été construite cette image ? En fait, il s'agit de leur montrer aussi de pouvoir montrer une image. Ce n'est pas comprendre l'image, ce n'est pas savoir l'image. Qui permettait de juste faire une petite parenthèse dans le champ de l'Homme historique et très récemment, Talbot Muntman et d'autres historiens qui ont une réalité d'Apeuble de Schwitz. En fait, ils montrent que pendant longtemps, on pensait que c'est d'Apeuble de montrer la Schwitz. En réalité, ils montraient surtout ce que les SS voulaient en montrer avec des intentions particulières. Donc, je crois que pour nous que c'est essentiel d'apprendre aux élèves à avoir cette distanciation critique par rapport aux images, par rapport à ce qui est recevable, afin de recréer du sens dans ce qui avoue et ces drames de l'information. Alors, distanciation critique est plus un peu complexe d'opérer sur ce qu'on voit le jouoir et l'intelligence artificielle générative. vous êtes spécialiste de la modération sur les réseaux sociaux et comme vous venez de le dire, Jean-Evénuel Venin, les élèves, bien sûr, ont tendance aussi à aller chercher sur les réseaux sociaux, sur ces plateformes, des réponses à leur position, notamment existentielle. selon vous, quels sont les enjeux de modération qui se relèvent à la responsabilité des datants pour protéger les plus jeunes et est-ce que c'est possible ? J'ai remis en deux temps. D'abord, un premier, peut-être, d'iscaïmer sur les réseaux sociaux et pour introduire aussi sur la modération. En vérité, il y a une grosse difficulté à faire de la bonne modération des réseaux sociaux, mais il y en a plusieurs. Mais déjà, c'est qu'on a tendance à parler des réseaux sociaux et qu'on a ajouté comme tous équivalent. alors que déjà, ils sont très différents. Je pense qu'il y a une suite de pays de l'autre qui est de quoi qu'on regarde quand on a un endroit. Mais du coup, on va aussi les chercher, en particulier les jeunes, on va aussi les chercher pour des gens différents. Et il y a aussi, au sein de ces réseaux sociaux, une quantité d'usages qui est hyper diverse. Et on va aussi par déroger, je ne sais pas, vos enfants, vos neveux, de connaître des gens de classe. En vérité, ils ont des usages différents des réseaux sociaux d'une personne à l'autre et chez TikTok, c'est d'autant plus flagrant que tout est déterminé par le système de recommandation qui fait que la personne à côté en classe n'a pas du tout le même contenu. Et du coup, ça rend compliqué et modéré, en particulier aussi, je pense, parce que parfois, on importe, on projette avec soit des lunettes de journaliste, soit des lunettes de chercheur, soit des lunettes de prof ou de parent, nos propres d'individus et notre propre compagnie aussi par rapport sur les usages des réseaux sociaux. Alors que parfois, ça en trouve vraiment un décalage avec quelqu'un qui va aller sur les réseaux sociaux pour regarder le stream de jeux vidéo et du coup, il n'y a pas les mêmes choses qui sont en jeux. Et du coup, j'enviens à la modération, c'est là aussi que c'est très délicat. En fait, plus on parle de modération, plus on parle de ses espaces sur les réseaux sociaux et en particulier quand on parle de congues violentes pour les faire en ligne et qu'il y a de l'argent pour les jeunes et pour tout le monde en général, pour la population de l'éducation, Et bien, en fait, on a fait tout à l'avantage de la soupe. On a fait tout à l'avantage de la soupe. On a fait tout à l'avantage de la soupe. On a fait tout à l'avantage de la soupe. On délègue à ces acteurs-là ces problématiques-là. On ne sait même déjà pas forcément nous-mêmes gérer en dehors de les réseaux sociaux et pour lesquels les médias tradisants ne sont pas forcément je trouve dans la manière où ils gèrent ces choses-là. Et voilà, une dernière chose peut-être sur la modération, c'est qu'en fait, parfois, il y a un vrai paradoxe qui est quand on appelle l'avantage de la modération. La modération, tout à l'est qui est en plus déléguée à des systèmes d'IA, des algorithmes. La modération qui passe parfois par des formes artificieuses dans la fondation de quel contenu on vient en avant et du coup de quel contenu en moins visibles. Et du coup, ça s'ensemble cette modération en une table de censure en fait paradoxalement et même comme les jeunes sont parfois aussi victimes ou en fait, si vous interrogez même si vous pensez des gens dans vos classes ils ont aussi parfois évoluer la modération à des systèmes et sans comprendre pourquoi. Et du coup, c'est très compliqué tout à l'heure mais si on va répondre concrètement à comment améliorer cette modération mais je pense la réponse soit toujours davantage régulier, davantage dégiférer parce qu'en fait ça va faire davantage de recommandation à l'unique aujourd'hui et qui ne rentre pas en adéquation avec les visibles. Le problème c'est surtout qu'il y a des raisons dans la carité c'est pas tellement qu'il y ait de la modération parce qu'on a rappelé tout à l'heure Valérie Jeanne-Marie a rappelé comment la libéralisation de l'unique en France n'est pas assoulu que ça n'est pas que ça ne termine aucune partagence si on est lié à des valeurs et que ça peut faire la sécurité et le pensement mais le problème c'est que c'est que on va donc vous savez qu'il y a des millions et des millions et des centaines de millions qui puissent surmettre en fait ils ne sont pas dans l'unique c'est toujours donc en faisant davantage de censure on demande surtout d'avoir de censure enfin c'est tout c'est qu'il y a la majorité d'organisation est-ce qu'on va y arriver si vous lisez le rapport de la com c'est que la lune contre la je vous l'avais vu de la éducation d'information c'est extrêmement décevant parce que pratiquement aucune information précise qui soit donnée pour le peut-être nous avons un miracle aujourd'hui de l'université alors alors en attendant le miracle les pratiques informationnelles elles se sont tous en est à mon chance vous accueillez des étudiants qui sont pas très moins députés qui sont donc dans des pratiques informationnelles communitationnelles qui sont plus poids des étudiants que de leurs parents ou des grands-parents comment ces pratiques là elles transforment l'inimité de l'information oui alors effectivement dans nos institutions des étudiants dans les écoles de journalisme et je vais te dire particulièrement dans les écoles de journalisme reconnues donc sont pour toutes d'entraide ces quatre écoles qui ont fait beaucoup de vos masters donc APAC APAC plus 3 et deux dans elles pour dire effectivement les groupes les pratiques informationnelles sont celles de que c'est je ne sais pas entre 18-19 ans et une autre d'autres en moyenne et donc effectivement ce qu'on passe à leurs parents ce sont les pratiques qui ont été décrites tout à l'heure donc qui passent à autre chose essentiellement par les réseaux sociaux alors évidemment comme il s'agit de gens qui s'orientent vers le nom de journaliste il y a quand même d'autres pratiques qui se développent mais dont on comprend sauf pour une minorité mais en tout cas la majorité d'autres commencent à adopter des pratiques informationnelles qui se rapprochent de cette génération là-dessus parce qu'elles préparent les cours de l'école donc il y avait quelque chose d'utilité évidemment dans ces pratiques là ensuite heureusement elles sont conservées à l'école elles sont soyeusement entretenues dans l'école mais c'est quand même intéressant d'observer que c'est un travail d'accompagnement que nous devons être très simple de l'école qu'il n'y avait pas besoin de le faire il y a encore 10-15 ans donc évidemment parce que les pratiques d'information sont beaucoup transformées donc il y a quelque chose évidemment qui fait qu'ils appartiennent à toute chose à leur génération et ensuite ils prennent le prix professionnel et il est aussi assez stupéfiant d'observer que par exemple nos étudiants qui peuvent se destiner à la radio ou à la télévision ou même à l'écrit en ciblant à travers leurs engros de stage et leurs engros d'insertion professionnelle dans un nombre de médias et bien ils se mettent à les fréquenter au moment où ils appellent le métier c'est là qui n'est pas impossible d'avoir des étudiants en école de journalisme qui sont brillants étudiants qui sont de brillants journalistes et qui pour le coup se mettent à regarder les journalistes de 20h avant d'aller en stage à ces visions de la députée donc voilà on est quand même de ces limitations-là et alors je n'ai pas de caricature il y a aussi des tendances qui nous concernent et qui n'ont plus eu de souffrance donc après l'environnement informationnel de ces générations qui se destine au métier il est évidemment tout à fait aussi exposé à la fatigue informationnelle il est tout à fait exposé à l'anxiété qui peut naître d'une fréquentation assis de la formation donc voilà les étudiants ne sont pas différents du reste de la population et du reste des jeunes et ils subissent évidemment ça aussi évidemment ce qu'on apprend l'accompagnement qu'on a vis-à-vis d'eux parce qu'on plonge 24 heures sur votre carte et c'est sûr sur cet environnement on a donné par l'actualité sur toutes celles qu'on va apprendre à produire et bien c'est un certain nombre d'apprentissages qui sont liés au fond de la vie évidemment on ne développe pas de nos mesures tout ce qui est de la vérification d'information qu'est-ce que c'est une formation comment comment la hiérarchie etc etc mais il y a des âmes depuis ces dernières années tout ce qui est lié à la vérification de la formation et donc la lutte contre la bonne information ou la mal-information et là évidemment toutes nos écoles je crois que je suis l'exprime au nom de mes collègues qui sont ici présents depuis cette année et surtout depuis 5-6 ans tous les programmes de fact-checking par exemple sont beaucoup renforcés et puis aussi d'autres manières de faire de l'information nous sommes évidemment authentiques aussi à ce qui est de l'ordre de génération de solutions pour combattre ça c'est la notion d'impact notamment d'impact plus positif dans un environnement informationnel aussi qui est très anxiogène il y a une demande très très grande ici de décritage par moi qui ai commencé ma carrière de journaliste en presse de la Nes il y a presque 30 ans maintenant il n'est pas un secret de dire que eh bien derrière la renouement de l'enfant il y avait aussi une consommation de ce genre de médias qui est beaucoup dans le décritage par les parents eux-mêmes parce que les parents étaient en quête de motaires c'est-à-dire le flux de l'information qui passe tous les jours et puis au moment quand on se remette des idées au carré on a besoin d'y faire on a besoin de décritage et ça c'est une tendance aussi très importante et à laquelle les étudiants accordent une importance très forte et puis aujourd'hui naturellement il y a deux autres tendances je pense parmi d'autres sur lesquelles il y a eu la responsabilité de s'arrêter qui est la mise en perspective avec cette idée qu'un certain nombre de sujets d'alternité je pense évidemment à la crise de l'environnement climatique ne peuvent plus se traiter uniquement sinon ils doivent être abordés des conditions beaucoup plus larges et systémiques de l'information donc ça c'est très présent aussi à l'esprit de nos étudiants et nous avons évidemment dans nos actes pédagogiques intégré ces dimensions-là et tout ce qui est aussi et au choix là complètement l'ennemi la carré de la démarche c'est-à-dire ce côté making of c'est-à-dire l'information ne doit plus se faire dans une boîte noire en tout cas on doit être à même de déclarer de montrer les mécanismes de cette boîte noire ça je dois dire que c'est très présent aussi à l'esprit de nos étudiants c'est volonté d'art c'est un vrai marqueur de génération parce que il y a encore des générations de journalistes qui commet depuis 10-15 ans qui ne considèrent pas d'expliquer leur métier la manière de faire leur métier et de leur devoir alors que les jeunes générations de journalistes très conscients de la confiance qu'il y a des étudiants du métier au contraire c'est très grandeur de ça et s'inscrivent naturellement dans tous les programmes de réunis portés par nos écoles mais aussi à l'extérieur et régionalement des étudiants qui sont engagés dans des programmes de réunis à travers de la création populaire aussi notamment à travers des missions locales à travers des choses qui sont en place par les municipalités et s'investissent complètement parce qu'ils leur apparaissent comme de leur mission première de gérer leur métier et de protéger le dialogue pour que leur métier soit mieux ils sont fait une belle transition avec la deuxième partie que je veux voir le globe tourne ce sujet justement on voit une consommation de partir internationale et des jeunes journalistes qui s'ouvrent de plus en plus dans les actions de l'éducation est-ce que d'après vous l'éducation de l'information ça doit apprendre à savoir s'informer sensibiliser sens'abîmer est-ce que ça les protège de quelque sorte est-ce que c'est ça pour le milieu de l'éducation de l'information on va y aller tout à l'heure on est quand même assez prévu sur la question de comment on reçoit dans toutes ces images et quand même on va revenir un petit peu là-dessus c'est-à-dire que pour rester en ce qui est bien depuis je ne sais pas comment on entend ça ne dit pas parce qu'on reçoit une image un message etc mais il y a un change d'avis c'est un peu la même chose à dire pour nous on reçoit une heure de l'éducation médiatique enfin changer d'année d'année si l'éducation de l'éducation ou sur bon là les manières de recevoir l'information est extrêmement diverses j'insiste quand même par rapport aux jeunes journalistes et les jeunes de l'éducation qui se destine à les journalistes ont aussi des pratiques internationales qui sont extrêmement différentes quand même les autres des étudiants qui ont pris en information communication je vais vous dire pour les jeunes pour les jeunes les lycéens qui ont parlé tout à l'heure c'est très marrant et la réaction vis-à-vis je ne me rappelle pas de la question de comment on interprète l'image mais comment on reçoit l'image pour pouvoir réagir par rapport à un flot d'images qui me paraisse qui me paraissent aux jeunes qui me reçoivent vieux dans le monde aujourd'hui moi j'ai disparu un petit peu qu'il y a quatre types de réactions une réaction notamment une réaction à laquelle on ne pense pas suffisamment comment ça poussait à trop de cette notion qui devient un peu mécanique c'est l'évitement donc aujourd'hui il y a énormément de pratiques des délitements à la fois d'une agie très violente et de l'information qui est violente dans le sujet ce qui est très problématique et là à rapport au point nous avons nous devons agir collectivement si c'est qu'il y a une très forte action de délitement en fait il y a aussi l'indifférence c'est-à-dire je reçois le chemin je ne vais pas me positionner je me sens complètement écrasée je ne dis pas sentiment d'écrasement vis-à-vis d'une machine qui est incompréhensible par exemple qui est à quoi ça sert de signaler on ne sait pas si de toute façon on signale on a un truc à la réponse etc donc l'indifférence qui n'est pas non plus très intéressée qui pose aussi problème notamment par rapport à des marges d'éducation parce que aussi bien l'indifférence que l'indifférence n'est pas pour déduire aucune compréhension de l'indifférence ensuite j'ai historiqué aussi l'adhésion alors je vends en détail toutes les marges des formes d'adhésion mais il y a des lancers ce sont ces personnes-là qui vont être certainement enfin qui peuvent être plus intractées soit pour reprendre à leur compte le message de l'entête qu'il le dédie et lui attribuer une rationalité soit ça peut avoir des effets de sidérations ça peut avoir des effets qui sont plus ou moins maîtrisés selon aussi les capacités d'expression des jeunes et aussi leur manière de se représenter à la fois la signification de ces images de leur origine de leur sens etc et puis il y a aussi des images que j'ai identifié d'autonomes ceux qui ont pris ou du processus et qui sont des jeunes qui sont capables de se positionner par rapport à ces images des images qui disent c'est voilà voilà pourquoi je refuse c'est bien ça ne pourra être un événement mais un événement autonomisé c'est-à-dire en connaissant du monde sans avoir une peur accessible de l'image c'est qu'on est capable de l'affronter et d'expliquer pourquoi on refuse ce type de image au contraire pourquoi voilà et est-ce qu'il faut le signifier ou pas le signifier et qui arrive à prendre en charge ces questions qui sont des questions dont on découvre au niveau de la perception c'est que loin d'être une pratique très facile des règles sociaux c'est à l'avoir une pratique considérée comme obligatoire pour les jeunes parce que c'est là que ça se passe que leur socialité se passe que leur information se passe que l'accès à l'information ou aux informations beaucoup plus larges que les informations je réexplique se passent mais en même temps c'est un énorme travail émotionnel et un travail éthique aussi de qu'est-ce que j'en suis de ces images est-ce que je vais faire une marche est-ce que je les signale est-ce que je n'en fais rien parce que je me retiens au contraire c'est aussi une démarche que je n'en fais rien alors l'éducation il me semble que ça peut être partir de cette compréhension de la réception des images ça peut éclairer le travail que l'enseignant ou l'administrateur ou l'éducateur comme l'administrateur c'est-à-dire un espace où on va justement pouvoir réfléchir avec une certaine bienveillance je pense que j'ai trouvé les deux temps que j'en ai dit tout à l'heure un temps de dire les gens si on ne sait pas ou les images qu'est-ce qu'on y aura qu'est-ce que prendre le temps et effectivement la question du temps elle est essentielle donc effectivement on sort de le doute c'est une étatale que je dis et on prend du temps 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 le soutien qui nous on va faire un truc c'est que on prend du temps et on prend du temps prendre du temps prendre du temps comme on et c'est aussi prendre du temps on va beaucoup parler du rôle des journalistes dans cet accompagnement qui n'oublions pas non plus que les chercheurs parce qu'ils répondent volontiers aux connaissances avant et aux données et aux étudiants et qui peuvent aider juste le moment et à prendre du temps parce que la recherche n'est pas plus pas certaine c'est tout le sens que j'en ai d'études Jean-Emmanuel est-ce que vous confirmez le constat de Sophie sur cette nécessité de temps et quelles sont les compétences de groupe qui permettent de développer l'éducation de l'éducation de l'éducation pour affronter ce fracas de l'éducation c'est que le temps est vraiment nécessaire sinon on ne veut pas être en décalage de l'éducation pour avoir les élèves je crois qu'aucun enseignant n'a envie d'être en décalage avec ces élèves par rapport aux compétences que peut apporter l'éducation en particulier il y a ces pratiques médiatiques on a un petit peu parlé tout à l'heure on pense qu'au moins et Josephine est là on a déjà fait une très très belle introduction sur le sujet on travaille énormément de compétences alors quand on est enseignant effectivement on peut avoir tendance d'abord à partir de l'éducation par les médias ils ont parlé tout à l'heure on a dit « ouais c'est super » « c'est super » « il faut travailler écrit » « mais ça va bien de là » et moi ce que j'ai envie de dire c'est peut-être le prof de Rosset qui parle ici c'est que l'ennemi en particulier dans sa pratique du médias scolaire il y a un formidable travail pour amener les élèves à travailler des attitudes et des compétences citoyennes d'ailleurs c'est pas pour rien que l'un c'est le deuxième qu'il y ait du parcours citoyen dont je vous parlais tout à l'heure alors pourquoi ? parce que là ils vont être amenés à se confronter de façon très concrète à ce que c'est que la liberté d'expression qu'on définissait tout à l'heure et justement le travail des enseignants c'est que les idées là-dedans moi j'adore quand les élèves souvent ils commencent à arriver un peu à toucher les limites parce que c'est à ce moment-là qu'on va discuter de tout ça et puis surtout en fait les élèves qui sont en situation des fracteurs et pas simplement des récepteurs de ces valeurs qu'on chercherait à leur appliquer sont acteurs qui à la fois bénéficient de ces valeurs cette liberté d'expression mais aussi expérimentateurs et en fait ce qu'ils font pour eux ça devient vraiment concret c'est pris en considération et je crois qu'il n'y a pas de meilleurs moyens que cette pédagogie active pour que les jeunes plus tard ils ont envie de s'engager pour participer à la rigacité et puis on parlait tout à l'heure de compétences psychosociales j'ai envie de dire aussi que l'éluire en particulier dans sa pratique du média scolaire est une formidable opportunité pour travailler tous les leviers de la motivation chez les jeunes pourquoi ? parce que si on arrive justement à cet objectif de leur donner le choix dans leur propos etc on va bien développer ce sentiment d'autonomie on va développer aussi un véritable sentiment de compétence parce que je suis désolé mais quand on a 13, 14, 15 ou 16 ans participer à un direct sur une radio ou dans une émission et bien je vous le dis qu'on a revelé pas mal de mes filles avant et puis dernière chose ça travaille aussi le sentiment d'affiliation puisque vous participez à une rédaction qui vous apporte du bien et à laquelle vous apportez du bien et donc pour ça par l'émission c'est génialement en particulier dans cette pratique des médias scolaires pour motiver les élèves et les inviter à comprendre le monde et à comprendre leur finance et l'information et l'économie Merci alors il va pour tenir de plus tard toutes ces compétences qui restent à évaluer comme on l'a rappelé ce matin alors en compétences évaluées dans le cadre de la pratique médiatique les médias scolaires sont traditionnels on parle aussi des détails pédagogiques et en tous yeux la pratique des réseaux sociaux alors là aussi c'est parfois pour un développement qui est un petit peu difficile donc on a nécessité de se rapprocher de plus près des pratiques infant-maturnelles et des jeunes et en même temps voilà des contraintes aussi de pouvoir utiliser ces réseaux sociaux dans les cadres scolaires alors en tout cas nous avons diffusé les études je sais que c'est un peu compliqué je suis désolé c'est que je suis en train que je ne suis pas de fond c'est pas mal là pour vous quels seraient les enjeux prioritaires de l'éducation je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça mais moi je voudrais mettre la question c'est pas facile effectivement en particulier aussi parce que c'est pas facile d'apprendre à la question aussi en plus en plus dans une posture que je m'apprends justement à l'intérêt ou en tout cas sur laquelle moi j'appelle quelques points de vigilance c'est notamment quand on fait en tout cas que je le perçois donc que l'éducation on veut dire quand il y a des séances comme ça d'éducation des problématiques que l'avantage engendré il y a très souvent la sensation d'une posture verticale descendante un peu je dirais parfois paternaliste parce que en fait c'est en danger et du coup vu qu'on est une des limites parfois aussi pour éduquer ces gars-là il y a un artiller où on fera plus des résistures si je ne sais plus mais il y a nous-mêmes qui ne sait pas trop ce que c'est et du coup on se cache parfois un peu derrière des formes de l'atéchisme un petit peu de ça c'est la bonne manière de faire ça pour faire attention parce que là c'est une bonne information ça c'est une bonne vol etc et du coup j'ai à certainement que ça ne s'est pas vraiment incarné déjà de la part dans ma façon mais du coup d'autant moins pour les patients qui reçoivent du coup moi je proposerai en fait de ne pas forcément se concentrer aussi sur la question on vient de se servir des réseaux sociaux parce qu'en fait les jeunes les petits jeunes ça finalement ça vient de s'en servir et parfois je pense c'est un peu surpris de voir ils nous apprennent on dit ça fait des choses à nos parents qui parlent d'autres salons de leur dire comment s'en servir et le lendemain c'est comment tu fais historique si tu fais réel et moi je t'ai la capture comme ça c'est un carnet et du coup il y a un décalage parfois mais je pense qu'il faut aussi inventer une discussion avec les éducateurs sur qu'est-ce que les réseaux sociaux les réseaux sociaux à la part de la technologie donc là toute la littération numérique qui connaît c'est son truc qui m'explique mais sur laquelle on peut aussi parfois agir par exemple en train de modération en payant déjà aujourd'hui pas mal de choses qu'on peut faire donc c'est sûr que mettre son profil d'enquivé en commun ou alors de masquer certains termes etc et ça c'est des bonnes pratiques que les militants par exemple ont beaucoup et je pense qu'il y aurait intérêt à amener des militants aussi pour échanger ces bonnes pratiques pas seulement avec le milieu de journalistes mais aussi avec les militants de quelle place qu'ils mettent en place par exemple ici pour se protéger d'ici là à l'arrivée donc il y a le pas de la technologie il y a le plus de ceux comme les entreprises médiatiques aussi et du coup par les interrogés par exemple à partir de sur les expériences en échange et même si on parle de titres par exemple sur les constructeurs leur agro-y d'organisation en mode de certaines choses qui est aussi un projet où cette formation là revient avec l'historialisation d'un média par exemple et qu'est-ce qu'il y a comme signif divergent du coup des réseaux sociaux comme médias et enfin aussi et surtout les réseaux sociaux comme des entreprises qui dépendent du niveau de la issue mais dans les entreprises qui dépendent un produit qui leur seule motivation en fait est générée pour qui tout l'économie de l'attention mais aussi interrogé sur pourquoi elles sont confrontées avec une expérience de titres et quels elles se sont engagées avec elles combien de temps ils passent dans leur écran certes mais je trouve que ce serait pertinent plutôt que de dire que c'est pas bien la vie sur l'écran de dire qu'est-ce que ça provoque aussi la vie sur l'écran dans la société de vous remettre en tant que texte et de vous interroger les réseaux sociaux et de partager aussi les difficultés que nous-mêmes on a le centre chercheur journaliste parent les formateurs etc à dire qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux on va faire juste pour vous dire c'est que ça c'est une expérience qu'on lit dans un premier on va accompagner les projets c'est le plaisir qu'on veut à consommer ce moment dans une barre d'entre eux que les gens sont beaucoup parfaits avec eux de produire le bien et l'éducation le bien c'est aussi donc c'est une chambre vous voyez contre un débat ce qui va venir dans une partie mais c'est un débat je crois qu'il faut le dire ça c'est des moments où les gens ont pratiqué énormément on ne peut pas enlever l'idée sur les réseaux sociaux ils échangent beaucoup ils se parlent mais non ils ne parlent pas sur la lèvre des gens sur ce qui se passe sur la classe sur la rue que je veux faire une pratique et ça fait pareil moi j'ai des dizaines je ne sais pas mais c'est ça qui était formidable dans la vie je ne sais pas si j'ai appris quelque chose mais en tout cas j'ai appris beaucoup de choses sur ce que font les camarades ça crée un questionnement et c'est quand même ça je me sens que je me sens que j'ai encore la question de prendre le temps d'échanger sur nos pratiques sur nos imaginaires sur nos représentations alors c'est pas mon choix je voulais peut-être avoir un petit mot avant de passer les questions à la sœur par les questions on a l'impression de plein de gens parce qu'on aura peut-être juste qu'il nous deux dans les déjeuners que justement est-ce que comment on s'est par un déjeuner pour qu'on a récès à cette approche l'importance qu'on aurait ce temps pour les étudiants c'est de parler en pratique et de s'engager en question de la formation oui absolument donc effectivement on se parle d'une pierre une pierre populaire de la démocratie et ça fait plusieurs fois mais pourquoi parce qu'évidemment le débat et pourquoi c'est important dans la pratique du débat parce qu'il faut accepter se parler de la douche et de ce point je voulais juste le faire réinsister sur une dimension qui me paraît vraiment très importante c'est permettre d'apprendre aux jeunes ne pas qu'au jeune mais qu'au jeune il n'est pas qu'au jeune c'est 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 qu'au jeune on va faire pour toutes les générations aussi leur appeler à essayer de porter une attention sur la source de l'information je crois que ça c'est vraiment central parce que on est confronté évidemment à ne plus d'informations perpétuelles d'informations de choses qui prétend être d'informations et pour faire le tri donc les congrats évités il y a quelques réflexes qui ne sont pas si compliquées que ça même si derrière on peut avoir la sensation de s'amoreux désalé ça en ouvre évidemment mais quand même il y a des copies que sont à prendre et que gestes simples à atterrir on peut apprendre à nos enfants tout compris vraiment d'une dose scolaire nous on n'est pas à avoir d'or nous avons un participé avec la lutte pour le jour et le jour à nous à l'évaboration du programme qui ne focalise pas que sur l'image il faut focaliser aussi sur les messages en général et qui a tendance effectivement à mettre l'accent sur qui est la source de cette information et comment je repère si c'est effectivement une source de confiance et c'est d'abord le point que je pense que je vais faire le délai ou si c'est une source qui est effectivement finie à question à tout le monde et après c'est une nouvelle source mais voilà est-ce que c'est les sources qui restent les contrats qui voient les droits ou les droits ou les droits ou les droits il y a des choses assez simples à faire qui permettent d'assez plus de se repérer et j'envoie là-dessus vers un travail formulaire qui a mis le plus plusieurs années par l'agriculture et l'agriculture qui a mis les choses très précaires je veux juste dire qu'on peut pas non plus comment bien continuer les choses j'en ai si que ça peut que la l'agriculture etc je veux juste insister sur le fait que ce qui est peut-être pour tout un enfant c'est que ce qu'il y a dans les chars de l'agriculture du journaliste et que de travailler avec son d'agriculture du journaliste qui peut pourrir à un petit qui est très pertinent du avis de quel est que soit la chaîne même si certains ont fait très qu'on va faire que nous on va particulier ce qu'on peut dire c'est que l'UMI on parlait de compétences tout à l'heure qui leur permet de travailler toutes les compétences liées à les critiques alors l'UMI ne se les critiques ne se régulent pas à l'UMI mais vraiment c'est là aussi une très belle opportunité puisqu'on parlait d'interroger les sources d'interroger la qualité des arguments qui présentaient dans ces sources interroger la qualité des preuves qui sont données dans ces sources et là les élèves on va les inviter à utiliser déjà les connaissances qu'ils ont dans leur discipline à utiliser les démarches mysténiques qu'ils ont déjà acquis dans leur discipline on va leur apprendre aussi à suspendre leur jugement parce que en fonction des visées reçues il peut y avoir des petits enfants qui vont plus semer et donc l'intermédiation on va leur apprendre à prendre le temps justement pour donner le sens parfois dans tout ce cas-là on va y aller prendre les licences je crois que je peux m'appeler ici alors profite de ce type de l'éducation pour dire que dans l'état des lignes qui avons fait avant on cherche des chercheurs justement qui seraient intéressés pour évacuer toutes ces compétences de ce qui me semblait être une excessive opposition entre médias traditionnels et réseaux sociaux dans la manière de s'informer notamment les élèves savent eux-mêmes et tiennent un discours de défiance finalement de ce qui circule sur les réseaux sociaux alors après est-ce que c'est toujours pertinent etc ils peuvent se faire écouter du corps des adultes et pour ma part c'est surtout pas d'excellence des étudiants mais je leur fais faire des exercices de veille informationnelle sur Twitter et je fais d'évangélisation sur Twitter parce qu'il faut se dire que Twitter c'est nu c'est une fausse méfier c'est quand je précise à un chat ce qu'il serait nécessaire qu'elle répondait c'est-à-dire je cite évangéliser les étudiants à Twitter parce qu'une partie des repranges journalistes disait j'ai pas de Twitter j'ai envie pas c'est de la merde c'est de la merde des groupes expérimentaires c'est de la merde sur ce qui circulait et par grande satisfaction d'enseignants c'est justement d'arriver à avoir des étudiants qui diront je connais c'est vrai c'est formidable on peut apprendre des choses etc et il me semble et il me semble que la question n'est pas il y aurait un monde vertueux où les journalistes sont parfaites il y aurait un monde absolument problématique qui serait les réseaux sociaux il faudrait apprendre à utiliser les réseaux sociaux de notre secteur il me semble que le pire et le meilleur circule tout il y a parfois dans les médias à l'heureusement et parfois les médias nous apprennent tous ensemble qu'un tueur de famille plantel a été retrouvé en Écosse tout le monde se souvient que Xavier répondu à l'Igonnais ça a été retrouvé donc ça arrive aussi moins souvent au couragement mais enfin il y a aussi des femmes et donc vraiment je pense que la question n'est pas de savoir si les élèves les étudiants sont capables ou pas capables de repérer les problèmes des fake news sur les réseaux sociaux parfois ils les repèrent mieux de leurs parents mais c'est vraiment qu'il a vécu à trouver des méthodologies un peu systématiques et y compris d'ailleurs non pas de donner un discours de défiance qui serait des réseaux sociaux le mieux que les fake news par excellence mais aussi de leur montrer que les réseaux sociaux peuvent servir dans certains feux informataires avec sa quantité Je crois que personne n'a dit ça à cet état ou des... Oui en fait je... enfin pardon si je ne se parlais exprimer mais il s'agit à aucun moment je pense à cet appel de faire une opposition sur les médias traditionnels et les réseaux sociaux et les médias traditionnels sont sur les réseaux sociaux quoi qu'ils en soient donc de toute manière et oui oui et aussi aussi je veux dire que nos jeunes journalistes le provient on leur apprend à s'informer correctement sur les réseaux sociaux c'est la nécessité de repérer dans cette cour informationnelle continuelle ce qui est de l'ordre d'une vraie information ce qui est de l'ordre d'un propos sur les réseaux sociaux ce que je dirais c'est que ce dont je rêve avec les collégiens c'est que les grands sortes de collèges soient capables de parler de méthodologie ils soient capables de se poser automatiquement ces questions de tout l'informe avec quelle légitimité par quel moyen par quel contexte déjà ils sont capables de s'interroger de se poser ces questions là je pense que c'est déjà pas mal pour répondre à tous ces enjeux de l'information quelles que soient de petites idées d'un point j'ai vu une énorme en forme d'observation d'esprit je sais pas comment c'est mieux la chose au fond en directant le rédicteur la voie de la nuit en sorte ce qui nous pense que c'est la mission de l'église c'est que les caractéristiques il me semble aussi que dans la pratique des usages de l'église il y a des choses que les jeunes utilisent que le milieu par exemple dans ce réforme de l'église sociale la partie messagerie ce qui paraît pas les jeunes mais je m'asal n'entend pas forcément dans notre notion très consciente de l'église participe beaucoup dans ce réagissement de l'église là-dessus sur cette question qui est le réagissement de l'église de l'église de l'église de l'église je pense que c'est la question que si tu citais des réseaux c'est à droite de l'église j'ai fait pour l'internet c'est à dire qu'aujourd'hui on a une � de l'église entre les mauvais ménières de l'église Tu sais, c'est pas une question, pourquoi je crois, je peux trouver une saison, je vais être contente, je suis très bon sur le message, et c'est pas une question d'apprendre aux étudiants, je crois, les expressions de l'université, je ne peux pas écriver, je crois, à la fois des étudiants qu'il faut transmettre, et il faut aussi en fousser, les lignes, et les réglages, les expériences, évidemment. Mais c'est la notion du réseau social elle-même, c'est l'anérité sur les définifications de la communication, et qu'on a reçu le troisième fois les facteurs de l'élection, le milieu de l'élection, le milieu de l'élection, le milieu de l'élection, et qu'effectivement toutes ces notions d'information de l'élection sont très diverses, très peu. Je pense que ça nous permet à, comment dire, à mon passé, de cette notion de l'élection, de l'élection, de l'élection, de l'élection. Je pense qu'il faut, effectivement, être très vivant aux représentations qu'on a des médias et tout ça. Là, c'est plutôt de, à la fin, les médias en tant que entreprise, les marchands en tant que médias traditionnels, classiques, de réalité, etc. ou en tant que technologie, parce qu'en fait, à chaque fois, je trouve que très souvent, même dans la recherche, on rentre beaucoup dans les représentations, qu'on vise à critiquer, et le sujet des médias, de la vérification des sources, etc., je trouve ça assez étonnant parfois de voir qu'on met ça sur les réseaux sociaux, comme si c'était quelque chose de nouveau et qui apparaissait en soi, typiquement avec les médias aussi, c'est la même chose. Et du coup, parfois, on rentre dans nos propres représentations en essayant de les critiquer, et ça, c'est la même précision de la relation que je trouve. Et un dernier truc que je voulais dire, c'est aussi, je pense que, sur la question du temps, qui revient parfois aussi beaucoup d'apprendre à être dans le point non par rapport aux informations, aux images que l'on envoie. Parfois aussi, il y a comme une forme de résistance à une forme de changement aussi de la façon dont on fonctionne l'information, et l'empêche que la technologie aussi amène ces groupes passionnants-là, et, je ne sais pas, il y a une réflexion à avoir, mais qui n'est pas forcément de l'ordre de l'injection morale à prendre le temps de l'équitation, etc. Je pense qu'on a beaucoup à prendre aussi. La façon dont je reviens sur les jeunes, la façon dont les jeunes aussi, sont même plus critiques de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, et toute la question de l'objectivité, et justement, comment aussi on prend le choix, par exemple, en médias traditionnels, de ce qu'il peut être sur les réseaux sociaux, de passer ses objectifs, à ce qu'on ne s'appelle pas, et en fait, sur les critiques très constructives, qui sont peut-être du métalement, par exemple, de ce point de rapport. Bonjour. Bonjour, François Zémy, je sais que je travaille pour l'association Fragique, qui est un média associatif, la France, et aussi l'association Fragique. On a maintenant regardé la PGG, qui, par exemple, vous fait parler des ados, des jeunes, autour des réseaux sociaux qu'ils utilisent. Ça nous permet, en fait, un peu parce que tout à l'heure, de faire l'urgence des questions de l'économie politique, 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 etc., 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 etc. On a souvent la notion de télégramme, qui revient avec, enfin, un contenu relativement bonnet, qui s'est consommé, à consommer soit, en tant que divertissement, soit, en tant que comblage d'un menu, soit en tant que réflexion, ou soit aussi, comme en tant que relation. Donc, ça nous permet d'évoquer l'idée de ce qu'est une information. On s'en apprend, on s'est dit, nous, qui est la personne ? Qu'est-ce qu'il a envie ? Où ça se passe ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Voilà, puis quoi, 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 quoi. Souvent, cette notion d'information, en fait, elle est mal comprise des ados, et qui pense vraiment s'informer en revendant ce type de vieux. Donc, ça, c'est un premier point sur quel rôle, on a des questions qu'il y a sur ces chocs d'information, et c'est d'en faire parler, de se servir de ces images blancs pour évoquer une information. Et moi, j'ai une question qui vient juste après ça, c'est que moi, en tant qu'alignateur, je suis confronté au risque de ces vidéos. Et du coup, ça pose aussi une question, notamment des animateurs, des animatrices, qui vont être en première nuit, comme on a évoqué, en fait, ce qui se passe sur ces images blancs, et comment on fait pour bien entendre, mais en évitant aussi, le traumatisme, que c'est que l'objet d'arrivée. Oui, c'est un temps d'aventure. C'est un renvoi à la question, pour que la place éventuellement, des psychologues dans les espaces scolaires et des informations. Effectivement, les animatrices vont parler d'un micro, c'est aussi le sujet de la somme, et la somme qui doit modérer ces contenus-là, c'est quand même très lent, je suis mis à des violences psychiques, et il y a des gens de risque, des perturbations mentales de Facebook, pour s'il y ait des modérataires et des humains, une assurance pour leurs projets créés, une finance d'assurance. Oui, non, en revendant. Alors, pour l'écran matin, je crois que ce qui est très important, c'est déjà qu'ils en parlent, qu'ils lui s'évoluent, et qu'ils ne sont pas pratiques. Ils prennent conscience du fait que ce qui se passe, c'est que, comme cette procédération est très malheureuse, je ne sais pas, parce que c'est aussi un régime qui est en dehors de la réglementation européenne, eh bien, tout le travail psychique, tout le travail émotionnel, qui est renvoyé, peut-être à la réception, c'est-à-dire à la fois des jeunes autonomes, peut-être en maintenant, tu m'entends parler, etc. Et ce que j'aurais voulu te dire, c'est aussi sur, bien sûr, l'information, c'est qu'on a des sources, c'est-à-dire, mais c'est quand même aussi, et qu'on prend les enjeux politiques, quand on parle de blessures d'informations, c'est-à-dire des choses qui font violence, la violence, c'est justement une intention politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter et dire, il y a une autre source, etc. Alors, en quoi ça fait violence ? En quoi cette violence, c'est-à-dire ? En quoi cette violence, c'est-à-dire ? La victime, c'est-à-dire ? La victime, c'est-à-dire que vous êtes défrigé, vous retraite quel genre de domination est-elle, vous voulez marquer ? Et ça, c'est extrêmement important. Ça peut aussi être… Ce sens politique, qui peut aussi aider des formateurs à sortir de la simplication avec des images qui sont des images particulières. Merci. Merci.